Peut-on parler de travail intellectuel ? Thèse, il n'y a aucune raison de ne pas considérer comme un travail l'activité intellectuelle, qui est aussi utile aux hommes que l'activité manuelle. Antithèse, stérile et gratuite, l'activité du philosophe, du poète ou du savant, se situe du côté du loisir, plutôt que de celui du travail. Thèse, l'activité intellectuelle est un travail à part entière. En effet, né de la séparation de la ville et de la campagne, le travail intellectuel satisfait chez l'homme des besoins fondamentaux. L'opposition entre travail manuel et travail intellectuel est donc factice. Premier argument, dans tout travail, l'esprit guide la main. Laborer, tailler, abattre, trancher, sarcler, ces travaux qu'on dit manuels ne font pas uniquement appel à la force et à l'habileté. Toute activité physique mobilise en effet les facultés de l'intelligence, qui organisent l'effort et guident le corps. Marx l'a bien montré. La spécificité du travail humain tient précisément à ce que son résultat préexiste dans l'esprit du travailleur, à titre d'idées ou de projets. Deuxième argument, nos besoins sont aussi de nature spirituelle. Si le critère du travail est la satisfaction des besoins humains, force est de reconnaître comme un travail à part entière l'activité du philosophe, du peintre ou du savant. Ce serait méconnaître la nature de l'homme que de réduire ses besoins aux seules nécessités biologiques. Comprendre, connaître, émouvoir, tels sont les besoins auxquels répond le travail intellectuel. Troisième argument, le travail intellectuel apparaît avec la ville. Pour Marx et Engels, avec l'institution des villes apparaît une nouvelle forme de travail, liée à la nécessité de l'administration, de la police, des impôts, etc. Dès lors, la division du travail manuel et du travail intellectuel correspond à la séparation entre la campagne et la ville. En bref, si les travaux manuels sont réputés les plus pénibles, il existe néanmoins une fatigue de l'esprit, ou fatigue nerveuse, qui prouve un réel effort. Antithèse, on ne peut pas parler de travail intellectuel. En effet, travailler consiste d'abord à transformer péniblement la nature pour produire des biens utiles à la vie. En conséquence, la méditation du philosophe ou du poète ne saurait être tenue pour un travail. Premier argument, tout travail est une lutte. Qu'il s'agisse de combattre les effets dévastateurs du temps ou de ruser avec les forces naturelles, il semble que l'essence du travail réside dans la lutte et la douleur. Pour punir Adam et Ève de leur désobéissance, Dieu maudit le sol, qui produira désormais épines et chardons, et condamne ainsi les hommes à gagner leur pain à la sueur de leur front. Deuxième argument, l'activité intellectuelle ne produit aucune valeur. Considérée du strict point de vue de la production des richesses, l'activité intellectuelle ne saurait être assimilée à un travail. L'économiste Adam Smith, notamment, oppose le travail productif, qui se fixe sur un objet dont la vente pourrait servir à procurer ensuite une pareille quantité de travail, et le travail non productif, qui ne se fixe sur aucun objet qui puisse se vendre. Troisième argument, la spéculation tient du loisir, non du travail. Si l'on répugne à assimiler l'activité intellectuelle à un travail, c'est peut-être en raison de la traditionnelle opposition entre la théorie, domaine du savoir désintéressé, et la pratique, domaine de l'action utile. Ainsi, pour Aristote, il y a loin de l'emploi de la force corporelle en vue de la satisfaction de nos besoins, le travail des esclaves, à l'activité contemplative du philosophe, qui se suffit à elle-même. En bref, pour beaucoup, il n'y a qu'une seule façon de travailler, qui consiste à retrousser ses manches, et à se donner de la peine. Synthèse, les activités des hommes ont beaucoup évolué depuis l'Antiquité, et, avec elles, la définition même du travail. Il n'est plus possible aujourd'hui de mesurer le travail d'un homme à partir des souffrances qu'il endure, ou des traces qu'il laisse dans la matière brute. À ce compte-là, ni le vendeur ni le comptable ne travaillent. Le professeur est un travailleur comme un autre, ne serait-ce que parce qu'il perçoit une rémunération en échange des cours qu'il dispense. La philosophie a donc tout à gagner à combattre la fausse opposition entre travail manuel et travail intellectuel. Pour le travailleur manuel d'abord, l'ouvrier, l'agriculteur, l'artisan, dont les aptitudes et la formation sont trop souvent dévalorisées, mais aussi pour l'intellectuel, le professeur, le chercheur, l'écrivain, dont le travail n'est parfois pas tellement éloigné du bricolage. Notez commentaire. Science théorique, science pratique, c'est à Aristote que l'on doit l'opposition classique entre la spéculation intellectuelle, théoria en grec, et l'action sur le monde, praxis. La première est contemplation des intéressés du monde, tandis que la seconde est orientée vers la perfection morale de l'agent. À ces deux catégories, il faut ajouter la fabrication, poésis, qui désigne la production des biens nécessaires à la vie. Praxis, dans le vocabulaire marxiste, désigne toutes les activités qui tendent à influer sur le cours de l'histoire. Les activités intellectuelles relèvent de la praxis, ou pratique théorique, dans la mesure où elles contribuent à la transformation matérielle du monde.